C'est plus d'un peu parce que moi j'ai du monde derrière. Si t'as rien à faire, tu vas me donner un coup de là derrière. C'est pour faire des conneries, retourne dans ça. Je ne veux pas te voir rester derrière le bar pendant 10 heures. T'as pas à être derrière le bar si t'as pas de commande. Non, tu vas la relaver ta lavette là. Je vais suer les tables avec une lavette dégueulasse. Samedi soir, 22h, Mercedes travaille comme serveuse dans ce pub. Stéphane, le responsable du bar, est également son compagnon dans la vie. Cela fait plus d'un an qu'ils travaillent ensemble. Stéphane est extrêmement exigeant. Il ne lui laisse rien passer. C'est à côté. Oui, mais j'ai pas de lavette et j'ai pas de cendrier. Bah ouais, mais tu veux te l'avoir tout le temps sur ton plateau. Eh oui, je l'avais dit. Elle est bien sale. Avec les souris. Tu repasses au table, ça fait un petit moment que t'es pas passée là. Tu repasses au table, ça va, tout va bien ? J'en viens là. Un petit mot. J'en viens là. Eh bien alors, tu vrillais déjà. Pas une minute de pause pour la serveuse. Son chef la surveille constamment. T'es encore là ? Ah mais j'y vais ! Quand je te dis, va voir au table, c'est pas... Tu te mets à une table, tu discutes pendant 5 minutes. Tu vas voir à toutes les tables, ça passe. Oui, mais 30 secondes, pas. 30 minutes. C'est ce que je fais. Toutes les tables. Le jeune homme trouve toujours quelque chose à redire sur le travail de sa compagne. Il analyse jusqu'au moindre détail les faits et gestes de Mercedes. Tu les ranges bien comme ça. T'as vu, on en retrouve beaucoup plus. C'est bête, hein ? Et ça marche, tu verras. Essaye. Tu mets pas de laçon pour un deux ? Non, elle l'aime pas. Christian. Dépêche-toi, allez. Essaye de mettre bien tes trucs, là. Si vous les mettez sur une tendrique. Voilà, alors 6 euros, s'il vous plaît, monsieur. Il va juste que détail des petits trucs qu'on met sur les demies. Même si elle trouve que son compagnon exagère, Mercedes prend sur elle. Il faut dire que Stéphane aime particulièrement critiquer sa compagne, surtout auprès des clients du bar. Pour lui, la petite amie du chef doit toujours montrer l'exemple. Et mercredi, mon fond, connerie sur connerie, elle a resté froid. Elle servait les coca sans paille, elle servait... Elle a fait que ça. J'étais là, et ça, et ça, et ça. Mais elle a vu que les coca. Non, 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 non. Tu ne fais pas de nos règles de l'or. Tu lui as pourri la vie. Et sans compter les mercadosses. Non, non, c'est bon, là, c'est au champ du bois, ça, non. Et en plus, tu ne fais pas, tu ne fais pas, elle ne la cache plus. Non, 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 ça y est, je ne fais pas. Et en plus, tu lui as pourri la vie. Non, mais attends, mais ce n'est pas de ma faute, si elle ne fait pas bien son boulot, elle ne fait pas bien son boulot. Mais attends, qu'est-ce que je fasse ? La soirée touche à sa fin. Un jeune homme un petit peu collant, plaisante avec Mercedes. Stéphane voit cela d'un très mauvais oeil. Pour lui, il n'y a pas de doute, si l'on courtise sa compagne, c'est qu'elle le veut bien. Super, tu t'es fait des nouveaux copains ? Non, rien. Mais dis-moi ? Non, non. Il est 4h moins 20, le pub vient de fermer. Comme tous les soirs, Stéphane impose un débriefing à son équipe. Et pour se déculpabiliser d'avoir une relation avec sa serveuse, Stéphane, en public, adresse constamment des critiques à Mercedes. Elle sait d'ailleurs qu'elle sera à nouveau la cible de son compagnon. D'abord, tu fais les autres tables, tu fais tous les clients. Et après, si jamais il n'y a pas de client, si aucun client veut quelque chose, à ce moment-là, tu passes 2-3 minutes avec tes copains. Mais il est hors de question que tu commences par eux et que les autres, ils y soient là à attendre. Je l'ai fait, le tour des tables. Non. Si, je l'ai fait, le tour des tables. Non, non, je t'ai demandé de faire le tour des tables. Tu m'as dit, oui, je vais le faire. Et la première table où tu es partie, c'est voir tes copains. Non, j'ai commencé par le fond, là-bas. Non, tu as commencé à celle-ci. Arrête, j'ai commencé par le fond, là-bas, je te dis. N'attends-tu quoi ? Enfin, bref, tu n'avais pas fait tout le fond, là-bas. Tu y suis allé tout de suite après ? Ben oui, tout de suite après. Après, que je t'ai dit, eh oh, je t'ai dit de ne pas discuter avec tes copains, je t'ai dit de faire toutes les tables. Donc, il faut encore que je te le dise. Il faut encore que je gueule pour que tu le fasses. Sinon, quelque chose à dire ? Non. C'est pas non comme ça, tu... Non, j'ai rien à dire. Ok ? Oui. Et quand on est au boulot, on ne plane pas ? Mais je ne plane pas, j'ai... Non, pas là, de... Tout à l'heure. Avant que j'embois, je t'étais là, en train d'essuyer tes verres. Je t'ai fait comme ça, là-devant. Ok. Allô ? Oui ? Ben regarde-moi, je te pose une question. Oui. Bon, allez, on va finir le ménage. Donc, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps derrière mon dos à me dire, ouais, t'as pas fait ça comme ça, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Et il y a des fois, moi, je pense qu'il y a certaines réflexions qui ne sont pas justifiées. Mais bon, il n'empêche que je les prends quand même. Cela fait 9 mois que le couple se fréquente et un mois qu'ils habitent ensemble. A 27 ans, Stéphane est papa d'un petit garçon, né d'une précédente relation. Mercedes a déjà connu la vie de couple et la maternité. Mariée à 16 ans, elle divorce 2 ans plus tard. La jeune femme tout juste âgée de 21 ans est maman d'une petite fille. Au travail, comme à la maison, Stéphane aime tout contrôler. Il a du mal à se détacher de son rôle de responsable. Dans sa cuisine, comme derrière son bar, il est toujours aussi exigeant avec sa compagne. Il ne lui fait aucun cadeau. T'essuies pas ? Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Putain, mais... Putain, c'est pas dur, c'est juste un petit peu... Enfoiré... Et après la table mal essuyée, ce sont les chaussures de Mercedes mal rangées qui agacent Stéphane. 12h30, c'est l'heure du repas en famille, à table. En plus de s'occuper de son fils, Stéphane ne peut s'empêcher de surveiller Mercedes. Là, elle va tomber, là. Mais non, elle va tomber. Ah, si, elle va tomber. Oh, putain. Mais elle est là-haut, voilà. Qu'est-ce que t'attends comme ça, là ? Allez, Océane. Bah, tu lui donnes la cuillère, va le manger. Non, tout est dans la cuillère. Allez, mange. Arrête de faire n'importe quoi, toi, et mange. T'as 4 mètres comme il faut à table. Bah ouais, t'es là comme ça, qu'est-ce que tu les 4 ans ? Il s'amuse avec toi. T'attends comme il faut, puis voilà. Il est l'engueulé. Je ne l'engueule pas. Jusqu'à pas, du contraire. Il y a l'impression qu'au bout de ça, tu devrais lui dire qu'est-ce que je peux aller jouer quand elle est à table. Arrête. Arrête. Lorsque Stéphane critique Mercedes, elle se braque. Cette façon de faire est le résultat d'une douloureuse expérience amoureuse qu'elle ne peut oublier. Avant, j'étais avec quelqu'un qui était assez impulsif. Et quand je répondais trop, en fait, je prenais des claques. Donc, c'est ça qui a fait que maintenant, je me tais et je prends tout sur moi. Se retrouver mère célibataire à 21 ans a été une rude épreuve pour Mercedes. Avec Stéphane, elle a enfin trouvé un beau-père attentif qui veille à la bonne éducation de la petite océane. Afin de lui témoigner sa reconnaissance, Mercedes tolère tous les défauts de son compagnon. Stéphane sait qu'il va parfois trop loin, mais il ne parvient pas à se corriger. Je pense qu'elle aimerait bien que je sois plutôt cool. Que je sois tout le temps zen et que je ne me mette pas à gueuler, que je dise les choses calmement. Mais je n'y arrive pas. C'est ma façon de parler. Ce n'est pas vraiment que je gueule. C'est ma façon de m'exprimer. C'est ma façon de parler. Quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, ça part direct. Et après, c'est fini. Dix secondes après, je n'y pense plus. Samedi, 15h, Mercedes se rend chez sa mère. Paulette voit d'un très mauvais oeil la relation entre Stéphane et sa fille. Moi, j'aime bien Stéphane, mais ce que je lui reproche, c'est d'être tout le temps en train de te persécuter comme ça. Un jour, j'ai peur, moi, de ne pas tenir ma langue et puis de lui dire... Ah non, 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 non. Lui dire ouvertement... C'est bon, parce qu'alors-là, c'est que Shanghai, donc on a pas. Prends un peu plus de précautions, quand même. Ah non, 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 sûrement pas, non. Tu es une femme soumise, en quelque part, parce que, à mon avis, tu laisses trop le... Tu laisses trop de mou à ta personnalité par rapport à la personne qui t'accompagne. Oui, peut-être. Moi, si j'avais un conseil de donner, ce serait de jouer un petit peu carte sur table avec lui. De lui dire que chaque être humain est, bien sûr, à ses limites et qu'il ne faut pas qu'il pousse trop loin le bouchon, ni au travail, ni à la maison. Qu'il essaye d'en prendre aussi un petit peu sur lui. Pour le moment, Mercedes ne dira rien à son fiancé. En fin de journée, elle a rejoint son compagnon et ses amis musiciens. Stéphane joue du piano et écrit des textes. Sa dernière oeuvre, une parodie d'une chanson de Diane Tell, rebaptisée « Moi si j'étais une femme », directement inspirée de sa relation avec Mercedes. « Je l'appellerai mon amour, laisserai faire quand il boit, rester à la maison toujours, pour lui préparer de bons plats, qu'il mangera avec des goûts, en me disant que je suis une bonne à rien, que sa maîtresse paie mieux l'amour, et qu'il préfère être avec son chien. » Consternée par les paroles de la chanson, la jeune femme ne préfère même pas relever. « Je voudrais revivre dans le passé. » Même si Stéphane a ses défauts, Mercedes, de son côté, n'est pas toujours facile à vivre. D'une jalousie maladive, elle ne supporte pas que les clientes parlent trop longtemps à son homme. Ce soir, Bernadette, dite nénette, s'attarde un long moment aux côtés de Stéphane. Mercedes se retient pour ne pas craquer. « J'hallucine. Ah ouais, non mais sérieux, il y a des fois, elles me font halluciner, les nanas qui viennent là. Une blonde, en plus. J'aime pas les blondes, putain. Ah, je suis remontée pour un petit moment, là, ça y est. Le meilleur truc qui peut remonter, c'est bien ça, putain. » La rivale de Mercedes discute toujours avec Stéphane. Elle le complimente sur la qualité de ses cocktails. Mercedes, quant à elle, va faire rester en cuisine. Bernard, le propriétaire de l'établissement, bientôt nouvelle. « C'est une Mercedes. » « Explique-moi un petit peu ce qui s'est passé, là. » « Mais rien, ça m'énerve, c'est tout. » « L'autre, elle lui parle, elle est comme ça, là. » « Et c'est pas de ma faute, excuse-moi si je suis beau physiquement. » « C'est pas de ta faute, là. » « Ma mère m'a fait beau, c'est beau. » « Merci de ce que j'ai rire. » « Enfin, j'y peux rien. Elle me demande de verre. » « Qu'est-ce que je fais ? » « Et alors, elle est obligée de coller ton cul comme ça, là. » « Mais c'était pas moi que j'étais face à moi comme ça pour me demander de verre. » « Ne serait-ce qu'un mec qui parle avec moi au bar, ça y est, tu fais des bons de 15 mètres. » « Je peux sauter dessus. » « Bah, vaut mieux, oui. » « Est-ce qu'elle a fait quelque chose de désobligeant ? Est-ce qu'elle a été trop caprice ? » « Mais non, mais faut... Attendez, elle le regarde comme s'il était à poil. » « Bah, il est pas tout à fait à poil, dans ta liste de train. » « Et là, ça me parle pas mal de choses. » « Pourriez-vous me faire plaisir et de ça, je crois, prenez ma défense. » Bernard lui demande de prendre sur elle et d'aller à la table de Bernadette pour la servir. « Mais entre les deux femmes, l'ambiance est glaciale, on ne s'échange même pas un regard. » « C'est à contre-coeur que Mercedes prépare la boisson de sa rivale. » « Sentant une faille chez sa compagne, Stéphane en profite pour la faire rager. » « Ça marche. » « Brugole, mon cœur. » « Mais non, c'est pas une potion. Elle veut une potion avec du kiwi. » « Donc déjà, c'est pas bon. » « Là, comme ça, c'est pas la peine de le jalouse. Attends, je vais le faire, mon cœur. » « Je m'occupe de toi, là. » « Mais toi, tu vas prendre des grandes claques, sérieux. Arrête de suite, parce que c'est pas le moment. » « Il m'a demandé. » « Bah non, c'est pas le moment. Alors attends un peu que je me détende avec l'autre blondasse, là. » « Là, t'as foutu la merde, là. Ça va chier. » Bernadette profite de la soirée karaoké pour se faire remarquer par Stéphane. Elle lui dédicace spécialement une petite chanson. « Alors Stéphane, sois très très à l'écoute. » « Sois bien à l'écoute parce que cette chanson, en fait, elle va être tout spécialement pour toi, ce soir, de la part de Nénette. » « Celui qui n'a jamais cette fête. » « Au moins une fois dans sa vie. » « Pour Stéphane, la coupe est pleine. La jalousie excessive de sa compagne n'est plus tolérable. » « Il va falloir que t'arrêtes, là, de taper un mauvais délire là-dessus. » « Je veux pas de ça, mon sale. » « Tu vas tirer la gueule en salle comme ça si tu vas passer une mauvaise soirée. Toute la soirée comme ça, c'est pas la peine. » « On va arrêter de rajouter toi seul. » « Arrête, là, ton délire, là. C'est quoi, là ? Donc t'arrêtes. C'est bon, quoi. » « Les filles qui sont ici, je les connais. » « Et je sais qu'elles ont plein de vices dans leur tête. » « Donc, euh... » « C'est clair que... » « À chaque fois, je me ruine les nerfs pour rien, les trois quarts du temps. » « Parce que je sais très bien que c'est pas lui qui ira chercher ailleurs. » « Enfin, j'espère. » « Mais c'est clair que je me ruine pour rien les trois quarts du temps. » « Mais ça, c'est un truc, non, je peux pas. » « Ça, ça, je peux pas, quoi. » « Je peux contrôler pas mal de choses, mais ça, je peux pas contrôler. » « Pourtant, j'essaie. » « Je fais des efforts, mais... » « Mais je... » « J'y arrive pas. » L'excès d'autorité de Stéphane, allié aux crises de jalousie de Mercedes, sent autant de problèmes qui mettent en danger leur vie de couple. » « Sur les conseils de sa mère, elle va tenter de faire comprendre à son fiancé la gravité de la situation. » « La discussion aura lieu en terrain neutre, en tête-à-tête au restaurant. » « Mais la jeune femme est tendue, elle a du mal à trouver des mots. » « Moi, ce que je voudrais que t'essayes de faire, en fait, c'est... » « Change ta façon de dire les choses. » « Essaye d'être moins impulsif et... » « Et réfléchis deux fois avant de parler. » « Mais quand je le dis, c'est pas méchant. » « Même si je gueule, c'est pas méchant. » « C'est ma façon de parler, et franchement... » « Tu sais quoi, il y a un truc... Je t'ai jamais dit, hein. « Mais il y a un truc, franchement... » « Ça m'est resté en travers la gorge pendant un petit moment. » « Y a pas si longtemps que ça. » « Devant la petite, en plus. » « T'as sorti, mais putain, mais elle est comme... » « Elle fait exprès, elle va pas fermer sa gueule. » « Et ça, je te... » « Je te le dis sérieusement, mon coeur. » « C'est la première et la dernière fois. » « Parce que des paroles comme ça, quand on est tout seul, déjà, ça me fait chier, tu vois. » « Mais devant la petite, à plus jamais. » « Alors sache que si j'ai dit ça, déjà, à mon avis... » « C'est clair, hein, c'est clair que... » « Déjà, moi, tu vois, je m'en souviens pas. » « Donc c'est clair que je vais pas dedans. » « Dans mon état normal, je devais être très énervé ou fatigué ou je sais pas. » « C'est la première fois qu'on va dire. » « Pour que tes collègues soient pas emmerdés derrière. » « Déçus de ne pas se faire entendre, Mercedes préfère se réfugier dans le mutisme et écouter à demi-mot les reproches de son compagnon. » « Tu vois, je vais regarder si toi, tu as fait la machine à café. » « Et bien, quand je vais poser quelque chose à côté, je vais passer un coup d'œil pour voir si t'as rien oublié. » « C'est peut-être moi qui me suis mal exprimée encore une fois. » « Et qui a pas su lui dire correctement mes proies. » « Et puis ça me fait chier d'être toujours... » « Toujours me dire, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. » « S'il a pas compris là, en lui disant ce que je viens de lui dire, je sais pas comment lui faire comprendre. » « J'espère que ça va me passer, j'espère que je vais réussir à lui parler mieux, j'espère qu'elle va réussir à me comprendre aussi un peu, comprendre ma situation vis-à-vis d'elle, vis-à-vis du travail. » « C'est pas évident, j'espère qu'il y aura toujours des heurts de toute façon, mais j'espère que ça sera beaucoup moins important, que ça lui fasse pas mal, parce que je veux pas que ça lui fasse du mal, au contraire. » « Je sais même pas si on va arriver à se construire un avenir sur de base solide, parce qu'on est jamais d'accord sur quoi que ce soit. » Le lendemain, Stéphane a senti que l'ambiance au sein de son couple était explosive. Alors, pour montrer à sa fiancée qu'il avait confiance en elle, il a demandé à Bernard, le propriétaire des lieux, de lui confier la responsabilité du bar pendant deux heures. « Mercedes n'est pas encore au courant. » « Tu vois, aujourd'hui, il est bientôt 16 heures. Dans cinq minutes, je te confie le bar toute seule. Moi, je n'existe plus. » « Il va falloir me laisser moi pour les jeux à bras, là. » « Merci. » « Et là, je vais être toute seule, toute seule, hein ? » « Eh oui, toute seule, toute seule. » « Vous allez partir, là ? » « Eh oui, eh oui, oui, oui. » « Pas une minute à perdre pour Mercedes. À présent, elle est seule au bar. » « Seul chez lui, Stéphane s'occupe comme il peut. » « Même s'il est à l'origine des nouvelles responsabilités qui incombent à Mercedes, Stéphane ne résiste pas à l'envie de venir voir sa compagne au travail. » « Tu reprends les veille, il y a des trucs aussi. » « Non. » « C'est quoi qui te se passe, là ? C'est le manque ou quoi ? » « Mercedes ! » « Dix minutes plus tard, Stéphane reprend son rôle de responsable. » « C'est la fin des réjouissances pour Mercedes. » « Je ne vais pas non plus marcher. » Stéphane a essayé de prendre sur lui et de laisser de la liberté à sa compagne, mais il n'y est pas parvenu. » « Accepter les défauts de l'autre et apprendre à vivre avec, c'est le grand pari que se lancent Mercedes et Stéphane. » « C'est la seule façon pour eux de trouver un juste équilibre au sein de leur couple. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »